Bonjour à tous, aujourd'hui la prépa s'arrête chez notre partenaire Charles Rema, donc on est dans le showroom et on a invité trois de nos joueurs à venir prendre l'apéritif, donc Axel Julien, Hugo Benitez et Zachary Rizaché, et on vous laisse découvrir ça tout de suite. Alors aujourd'hui, alors ça n'a pas de nom, je ne vais pas dire que c'est moi qui l'ai inventé, mais on va faire un roulé au saumon et au fromage frais, dans du wrap, tortillage, je ne sais pas comment vous l'appelez. Voilà, chef Benitez. Merci beaucoup, au boulot. Moi je vais faire quelque chose qui est typiquement espagnol, ça s'appelle du pain con de tomate, donc c'est tout simple, des tranches de pain avec un peu de tomate, de l'huile d'olive, du sel et du jambon serrano. C'est tout ce que je mange quand je vais en Espagne en vacances avec mes parents, mes frères, mes amis. Après j'en ai jamais fait, donc je préfère aller au resto en manger, j'ai plus confiance au resto que moi-même. Alors on va faire simple, moi j'ai pris des Pringos au paprika. En fait j'aime pas beaucoup de choses, pas grand-chose à l'apéro, mais ça fait partie des choses que j'aime. Puis après j'ai pris du chorizo, donc même principe, quelque chose que j'aime et que j'aimerais faire partager à mes coéquipiers. Je vais chercher. Ok c'est très très simple, donc le fromage frais, on l'étale un peu de partout sur la tortilla. Bon c'est pas la recette la plus légère qu'on puisse faire pour l'apéro, mais c'est frais, c'est efficace, c'est bon. Voilà, je le conseille plus en été, si je peux me permettre de donner quelques conseils. On dirait que je vais faire un truc de ouf alors que... J'aime bien tout ce qui est un peu relevé. C'est pas très chaud Hugo, moi de base, mais... Bah je suis désolé. Les têtes que tu me trouves pas. C'est pas comme le saucisson. Non. Je vais vous faire des petites tranches. Imagine, t'en mancheras plus comme tes taillés là. Non. Je suis pas trop dans ça. T'es plus comme Hugo, comme le poulet ratatouille riz blanc. Exactement, exactement, fit. Je coupe un peu parce que vous allez voir, on va aller rouler. Et du coup, c'est un peu plus pratique. Donc on en met un peu de partout pour que tout le monde soit, que personne soit biaisé. Alors le fromage à la fin pour que là, pour que ça colle bien. Et donc là, tout simple, on roule, on essaye de bien serrer. Voilà, tac, tac, tac. On le pose sur notre petite planche. On y va, on se fait des trucs horribles. On y va. On y va, ça va, on se fait des trucs horribles. On y va. On y va. Et en plus Hugo, il aime pas. t'inquiète je le prendrai pas mal si tu restes en france et là on fait des petits brûlés voilà là il faut avoir un bon couteau qui coupe parce que sinon ça part un peu pas très droit donc là après si on veut s'amuser on les décale bam 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 et la petite ça c'est vraiment ça c'est vraiment pour faire un peu c'est juste pour pour faire genre on est on reçoit très bien on met les petits pics voilà alors on n'en met pas de partout parce que si on veut en manger plusieurs on utilise des pics pour rien et voilà c'est pas joli voilà après on peut on peut mettre du jambon à la place du saumon on peut mettre un fromage différent voilà vous faites ce que vous voulez c'est pas moi qui vais vous dire comment manger j'ai pas de petit cure dans ma mère des fois le petit cordon avec un petit bout de mozzarella c'est magnifique très facile vous pouvez le refaire chez vous si vous voulez bien sûr qu'il y ait beaucoup de jambon voilà le résultat très facile à faire on a bien bossé on a bien bossé maintenant il va falloir que tu devines ce que nous on a préparé donc on a une chance sur deux le roulé au saumon fromage et le pan con tomate au goûter la goutte il ya pas ce que tu dis vous que tu sais pas qu'il a fait si tu veux que personne soit vexé ton avis c'est qu'est-ce qu'est-ce qui t'a fait dire ça pas déjà un gros mot il m'a appelé julien il m'a appelé axel bien c'est bon moi je veux pas t'appeler rizaché je te le dis en plus ça fait depuis un mois qu'on joue ensemble c'est bizarre c'est pas grave c'est bien moi qui l'a fait ouais du coup moi j'ai préparé pain coteau voilà c'est typiquement espagnol tu vois quand t'es en vacances voir de la plage je conseille on nous a préparé des enveloppes pour agrémenter notre petit apéro alors première question quel est mon plat préféré de l'été mon plat préféré l'été je dirais que c'est barbecue que mon père fait ça crêpe là ouais c'est un plat ça tu veux dire je vais augmenter barbeque déjà soucis catalane la base ok avec des hauts de cuisse du poulet et mariner mariner les hauts de cuisse là voilà ça dépend s'il a le temps ou pas tu vas d'accord avec des petits légumes au barbecue et par son légume bien sûr pour tu vois quand quand c'est le cheat meal petites frites à la graisse de canard voilà là là tu me plaît là ça c'est très bon tu vois pour qu'on débatte un peu elle nous a posé plusieurs questions ok alors pour le déjeuner vous êtes plutôt sucré ou salé 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 ouais tu manges quoi généralement mais en vrai ça dépend de mes envies ça varie souvent des oeufs ou des poivrons poivrons toi j'aime bien pas tout le temps mais c'est des poivrons poivrons alors là je m'attendais à plein de trucs mais pas du tout poivrons poivrons j'aime beaucoup comment tu les fais les poivrons c'est une omelette ou c'est juste ouais ça omelette ah ok ok moi je suis plus le yaourt nature là avec des moussiles céréales comme ça là avec fruits enfin fruits ou pas et par contre pour un petit déjeuner ouais bien là le salé c'est à l'hôtel tu vois quand on part en déplacement voilà c'est qu'on a mangé le midi la colle moi je vais tenir quoi mais après moi de moi même jamais le petit déjeuner toi chez moi j'aime ça que je crois ça toi d'un mois d'enchaîner qu'est ce que vous voulez boire quelque chose ouais je veux bien qu'est ce que vous voulez des glacés cola et limonade limonade de limonade et moi ce sera du cola tu es un chef ah oui il y avait du comment on dit du tropical ah je veux bien ça s'il te plaît ah voilà je savais merci c'était bien mis au frigo parce que là on est dans les installations de charles réma donc partenaires du club et ouais du coup ils nous ont mis à disposition les cuisines là on est plutôt bien donc merci à vous du coup ça y est tu as pioché ta carte ouais allez vas-y fait péter le meilleur déplacement européen de cette année en termes de gastronomie bah moi qui aime la cuisine italienne je dirais du coup quand on va aller en italie généralement là au repas d'après match là c'est c'est un peu spécialité locale donc voilà je sais pas exactement ce que c'est les spécialités trento mais mais je dirais je dirais j'irai ça après la cette année on va encore aussi en turquie je me souviens notre premier déplacement en euro cup à l'ennomic à l'époque il nous avait emmené un resto à salbée là c'était vraiment incroyable donc je me souviens peut-être peut-être en turquie moi moi je pense turquie aussi en fait tu as la turquie c'est le seul est allé au resto et tout ouais on est allé au resto donc là pareil avec gros steak etc ce que j'aime bien qu'on se fasse de temps au resto quand même cette année là parce que qu'on ait de meilleures réponses la prochaine alors le repas de récompenses préférées en post match après une belle victoire et le repas réconfort après une défaite ben moi après un match avec ce qui a pas loin de l'équinox vite un petit fast food voilà une petite pizza une petite petite burger frites voilà moi classique gagner ou pas c'est pour se faire plaisir toi alors après les matchs question je dirais les burgers ça va pas se crème pareil victoire ou défaite franchement ça change pas alors qu'est ce on cuisine zac tu es le petit nouveau alors on va pas te laisser t'en tirer si facilement donc apparemment les gens du club ont dit que tu étais bon cuisinier enfin on leur a dit que tu étais bon cuisinier donc on va tester si c'est vrai ou pas donc voilà je sais pas que c'est qui t'a balancé mais alors qu'est ce que tu cuisines le mieux on va dire le truc pour impressionner quelqu'un un truc que je maîtrise plutôt pas mal que mon père m'a appris c'est poulet curry coco ok avec quoi dedans ouais du coup aussi mais bah je mets plein d'épis secrément pas de d'oignons non 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 ça dépend ça dépend ça dépend d'oignons poivrons voilà un peu du dos enfin un peu d'orange pressé du citron ah ouais c'est technique quand même voilà c'est sympa ça change c'est pas un peu une recette précise ok ok j'ai hâte que tu nous invite voilà on va t'obliger ouais maintenant que tu nous as dit où t'habiter et ensuite alors là c'est des questions intégration jl donc donc c'est on va voir si tu es prêt à t'intégrer à l'équipe après non c'est pas très grave si tu réponds pas bien on va pas te virer t'inquiète pas alors quelle est la spécialité d'ici je dirais le poulet ouais donc le poulet de bresse deuxième question il va falloir que tu trouves un plat et là c'est pour que maxime courbi te valide voilà donc qu'est ce qu'une carbonate flamande déjà est ce que tu sais d'où ça vient comment ça tu sais pas ce que c'est une carbonate flamande c'est facile c'est un plat typique du nord et aussi chez les belges c'est des morceaux de viande surtout du bœuf avec une bonne sauce bien grasse avec beaucoup de bière voilà ce que c'est une carbonate flamande et alors là ouais si en fait il y en a une il faut pas que tu te loupes parce que là ça va ton temps de jeu va dépendre de ça c'est la question du coach oui alors pas au chocolat ou chocolatine voilà c'est le seul je pense oui le club personne en fracette chocolatine donc voilà bonne réponse bon tu auras un peu de moins de temps de jeu désolé c'est nous qui allons prendre mais bon c'est pas grave tu iras t'excuser quand tu le verras mais voilà c'est fini très bien bon on n'a pas fini on n'a pas tout fini mais on n'est pas loin ouais c'était très bon en tout cas très bon on a fait le taf bon bah c'était cool les gars bon bah on essaye de se refaire ça très vite donc voilà nous pour nous c'est fini on va aller se reposer pour se préparer l'entraînement et puis on remercie encore charles réma de nous avoir de nous avoir laissé utiliser leur cuisine et leurs magasins et puis voilà donc si vous voulez faire un tour ici pour voir n'hésitez pas et puis on se retrouve très bientôt à l'équinox et j'espère que vous avez passé un bon moment à la plus 1 1